Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Holkan Bani, votre consultante de business. Alors, je vais faire cette courte vidéo pour vous montrer comment activer son cours de pin sur la plateforme Liable Human. Si vous êtes nouveau déjà sur ma chaîne de YouTube, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, tout ce que vous avez à faire lorsque vous êtes connecté dans votre compte, donc je suis connecté dans un compte juste pour exemple, donc là c'est juste pour faire, ça c'est juste un exemple, voilà. Donc, lorsque vous êtes connecté dans votre compte, vous venez au niveau de Settings, partez dans Settings Paramètres, vous sélectionnez Secret Key. Alors, après avoir sélectionné Secret Key, voilà ce qui s'ouvre à vous, cette interface-là. Alors, vous n'avez rien à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner. Vous commencez, vous devez d'abord générer la clé secrète, Secret Key. Donc, vous sélectionnez le mode par lequel vous voulez recevoir le code de vérification, soit par SMS, soit par e-mail. Ensuite, vous cliquez sur Generate New. Vous cliquez sur Generate New. Et là, vous allez recevoir un code de vérification par SMS ou alors par e-mail. Et vous allez le renseigner simplement ici, voilà. Vous le renseignez ici. Ensuite, vous cliquez Confirm, voilà, vous confirmez, voilà. Donc, lorsque c'est fait, vu que moi je suis en train de faire une démo, donc je vais juste annuler parce que ce compte, c'est juste un compte, c'est pas le mien. Donc, c'est juste pour la démo, voilà. Voilà, c'est l'un des milliers des comptes que je gère. Donc, ça, c'est un des comptes que je gère. Donc, je vais ensuite. Lorsque vous avez fini de créer votre clé secrète, elle va s'afficher ici, codée, voilà. Et ça sera des points, 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 points. Donc, quand le code secret est créé, vous venez au niveau de code PIN. Vous tapez votre code à quatre chiffres et vous sélectionnez toujours la méthode par laquelle vous voulez recevoir le code de vérification parce qu'un code de vérification vous sera aussi demandé. Donc, vous cliquez, vous mettez un code PIN à quatre chiffres, vous cliquez ensuite sur cette PIN, vous allez recevoir le code de vérification comme tout à l'heure et ensuite, vous allez tout simplement valider. Voilà. Dès que c'est fait, votre code PIN est créé. Quand le code PIN est créé, voilà, il s'affiche. Attendez, je vais faire... Lorsque le code PIN est créé, là, je suis dans mon compte. Vous allez voir comment ça s'affiche. Voilà. Donc, vous voyez, voilà comment, voilà l'aperçu lorsque le code secret est validé et lorsque le code PIN est déjà créé sur votre compte, vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, alors que ce n'est que quatre chiffres. Donc, voilà, ça met des pointillés de ce genre. Ça signifie que votre code PIN est bien créé. Pour le changer, vous venez simplement à Change PIN. Vous sélectionnez toujours le mot de par lequel vous voulez recevoir le code vérification et vous validez. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas magique. Voilà. J'espère que chacun a compris. Maintenant, tout le monde peut déjà créer son code PIN. Sachez que sans le code PIN, vous ne pouvez pas faire de retrait. Vous ne pouvez pas faire de transfert. Il vous faudra à coup sûr créer ce code PIN, là. Très important. Voilà. J'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez surtout pas à la partager à tous ceux à qui l'information peut être utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Et on va se dire à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao.